bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 8k gdc et je vais vous donner quelque chose d'assez cocasse hier je faisais mon rush légende on va retourner à la journée d'hier et là on se retrouve ici sur cette attaque donc je me retrouve face à cette attaque et là je regarde la vie d'ennemis c'est la première fois que j'avais déjà vu cette ville mais ça faisait longtemps je l'avais pas fait donc je me souviens plus très bien donc la première chose c'est quand j'ai regardé la ville si je me suis dit écoutez nous offre le renfort ennemi l'aigle artilleur le roi la reine tout est concentré un endroit est-ce que si je dépose ma reine pas loin de l'aigle artilleur on va être en mesure d'aller chercher vraiment une grosse p1 et bien j'ai pas pu résister c'est sûr que si les joueurs le joueur et demi a rémis tout c'était cela à cet endroit là avec plein de pièges j'aurais pu mordre la poussière mais bon j'ai décidé d'y aller avec un pk smash pk smash les amis donc on lance la reine c'est parti c'est surtout au début j'analyse toujours la base pendant les 30 premières secondes et voilà j'envoie un ballon pour le ballon sert à déminer les amis si jamais il y avait une petite mine le renfort sort on envoie un sort de poison sur le château de clamier et voilà la reine devrait être en mesure d'aller chercher tout le reste sans même utiliser un sort de rage il y a trois sorcières donc c'est parfait les amis c'est un renfort parfait pour le sort de poison c'est un conseil un renfort que je vous conseille pas si vous êtes en train de rush et ne mettez pas trois sorcières ce n'est pas l'idéal donc là excellent l'aigle artière est tombé et aussi le château de clin ennemi ça commence bien l'attaque les amis donc on continue donc là je me demande à ce moment-ci de quel côté ma reine va aller elle pourrait aller vers le nord comme vers le sud je m'attends à ce qu'elle aille vers le sud le roi n'est pas loin de là mais non elle décide de remonter là je me rends compte que la reine ok là ici c'est chaud la reine va affronter la reine ennemie donc on met le sort de rage on ne prend pas de chance on utilise un sort de gel donc là à ce moment-ci de l'attaque là je me dis bon qu'est ce que la reine va faire ce que j'aimerais que la reine fasse c'est qu'elle revienne vers la tde je ne veux pas que la reine aller par l'extérieur et se fasse dans le fond que les guérisseuses se fasse détruire par la défense antérienne donc j'ai décidé d'envoyer mon roi ici et vous allez voir comment ça a été merveilleux donc on envoie le roi le roi va s'occuper de faire tout le corridor nord va être fait par le nord par le roi donc et voilà la reine ça va être chaud pour la reine beaucoup de défenses qui s'attaque à la reine c'est pas grave on s'en va voir la tde le roi il continue à faire un bon travail à l'extérieur et voilà la tde est tombé donc à ce moment-ci au moment de l'attaque on doit prendre une petite pause pour dire bon là je vais lancer mon peca snage de quel côté je me suis dit on va l'envoyer ici sur le canon on va envoyer un sort de saut donc si on veut que les peca et les boulistes rentrent par ici on doit absolument les nettoyer les bâtiments qui sont au nord on doit absolument faire un fanaule par le côté nord alors on va envoyer un peca avec un sorcier j'en vois pas mal toujours un peca et un sorcier voyez le sort de saut a été placé il était très limite je vous avoue que j'ai eu peur que le sort de saut ne prenne pas le coin mais il prend le coin donc un peca est placé un petit sorcier vraiment pour tenter d'éliminer éliminer toute la zone ici près de du côté nord le regarder tous les autres boulet sont envoyés et le but c'est que ça rentre directement sur le sort de saut on place un sort de rage à l'entrée les amis baboum c'est un carnage à partir de ce moment là on place un deuxième sort de saut pour vraiment que les troupes aillent vers le centre on utilise le pouvoir du grand gardien parce que on n'aura pas besoin du pouvoir du grand gardien pour protéger contre la giga tesla sur cette attaque là j'ai décidé d'envoyer le broyeur par en arrière je pense sincèrement que c'était une petite erreur j'aurais dû me l'envoyer sur les défenses directement parce que le broyeur vous allez pouvoir le suivre vous allez vous rendre compte qu'il fait pas grand chose donc la reine s'en va sur la giga tesla on utilise le pouvoir écoutez c'était tellement large que je pense que le broyeur il aurait pu être complètement n'aurait pu ne même pas être envoyé et ça aurait passé donc carnage les amis on va faire en x4 regardez il éclate même pas le broyeur c'est moi qui décide de l'éclater donc là j'ai fait cette attaque là vraiment en attaque légende et là je me suis dit il me semble que j'ai vu cette base là dans la GDC en cours donc là j'ai publié sur le chat un message pour dire hé les amis on n'a pas cette base là à frapper en GDC et là quelqu'un me dit oui oui c'est le numéro 10 va attaquer le numéro 10 donc je regarde la base numéro 10 et c'est exactement la même base des amis exactement donc on je vous spoilerai pas c'est quoi le résultat on s'en va sur la taque qu'on va voir si j'ai pu faire le même résultat avec la même compo et voilà les amis on se retrouve sur la base numéro 10 on est en plein de GDC c'est une belle GDC et je pense à 25 contre 25 ou 30 contre 30 plein 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 d'âge des vidéos c'est assez chaud et là on se retrouve sur la même base je regarde les arcs qui sont configurés de la même façon donc on va tenter de recopier la même attaque non c'est parti on va prendre moins de temps de préparation cette fois ci on envoie la même chose donc la première chose qui disparaît c'est le renfort a mis il ya un bébé drague je pense qu'il y avait une vene qui rit donc là je suis pas certain que j'avais besoin d'utiliser un sort de rage mais contre ça c'est une première différence avec la première attaque c'est que j'ai placé un sort de rage dès le départ pour vraiment m'assurer que j'étais en mesure de gérer le renfort donc là je suis pas certain c'était peut-être une petite erreur mais en même temps on va être sûr que la reine ne meurt pas donc c'est parti la reine détruit les glartilleurs donc on se retrouve à peu près avec la même situation est-ce que la reine va faire la même chose puis aller vers la reine vers le côté droit une autre chose qu'on peut voir de différent un petit peu c'est la positionnement de la tesla ici la tesla était plus basse dans la première attaque donc là la reine est attirée par le roi ennemi donc ça les amis à partir de ce moment-ci je me suis dit écoutez je pense que la reine elle va aller vers ce côté mais la base est très symétrique donc les amis pas de panique je me dis je vais faire exactement le même plan mais de l'autre côté la seule chose que je voulais faire de différence c'était le broyeur je vais l'envoyer plus par le nord pour faire un faune sur les trous donc on regarde la reine à sa taille au roi ennemis je dois utiliser un deuxième sort de rage on raconte on devrait seulement un sens de rage le début est plus difficile que la première attaque donc là on va envoyer le roi pour faire le faune en même chose on veut que le roi s'occupe de tous les bâtiments à l'extérieur on veut que la reine rentre à l'intérieur donc on va regarder la prochaine étape ça va être d'envoyer des pekka complètement au nord donc on fait en x2 parce qu'on a déjà vu cette partie de l'attaque de l'autre côté pour l'instant je vous dirais que ça fait pas mal la même attaque un petit peu moins fort parce qu'on a utilisé regardez troisième sort de rage sur la reine donc c'est plus difficile qu'à notre première attaque il ne nous reste aucun sort de rage est ce que ça va faire une différence dites moi les amis dans les commentaires à ce moment-ci est ce que vous pensez qu'on fait un trois étoiles quand même où l'utilisation des trois sortes de rage va faire une différence on continue on a placé le sort de saut cette fois ci je voulais vraiment pas prendre de chance je l'ai placé un petit peu plus haut un pekka au nord avec un sorcier c'est parti l'attaque est bien lancé les amis le roi continue à faire son bon travail tout rentre bien donc regardez le broyeur je l'envoyais au nord cette fois ci je me suis dit je veux qu'il attaque la giga de tesla a fait mal à nos troupes mais c'est pas grave la reine s'en occupe on utilise le pouvoir du grand gardien donc est ce qu'on a on va le mettre en x1 est ce qu'on a un triple les amis ça me semble plutôt large oh regardez moi ça sans de gel sans de précipitation sur les ballons baboum baboum les amis on a une destruction totale donc ça fait extrêmement plaisir on a un beau trip qui va aider notre clan à gagner donc on va faire le reste en x4 grosse domination il restait je pense trois ou quatre pk plusieurs bullies donc c'est vraiment excellent donc ça c'est une des attaques qui nous a permis vous voyez on gagne par trois attaques puis je vous dirais c'est sûrement les trois gros triples sur les hdv 12 donc si on part du haut on va regarder l'attaque sur le numéro 7 de notre ami dit qui est dans l'équipe mirage des amis dans le fond c'est le un des joueurs professionnels du club mirage donc il va commencer par envoyer un ballon pour déminer avec l'envoi d'un électro donc dit détecter que dans cette zone là il y avait peu de défense anti-aérienne il ya peu de dps qui va s'attaquer à l'électro donc l'électro va pouvoir avoir vraiment un bon une bonne value il va avoir une très bonne value vous allez voir le ballon il a effectivement déminé un ballon donc c'est excellent il a déminé une mine donc là ici on peut voir qu'il va envoyer un pk smash donc lui au lieu d'utiliser deux sortes de saut comme moi j'ai pu le faire lui il va utiliser plutôt un démolisseur suivi de catismique donc c'est une petite variante à ce que j'ai fait les pk sont envoyés les deux pk au nord ici vont être très important c'est important qu'ils détruisent tous les bâtiments qui sont dans la région à l'est pour éviter que les boulisses tournent donc vous remarquerez qu'ils ne déposent pas trop ses boulisses avant d'être s'assuré de ça et voilà les boulisses les pk sont envoyés les boulisses donc à ce moment ci ça peut être dangereux si jamais les pk décide de se rendre à la droite du village de contourner le village on peut oublier le trip là pour l'instant ça va bien le démolisseur va faire le premier trou donc là ce qui est quand même assez cool si vous pouvez voir c'est la tde ici elle va presque faire mal à nos héros mais finalement nos héros vont être très intelligents pour une fois donc le tour en bien on enrage des boulisses donc là déjà le premier pk qui était attaqué par la dde il a décidé de sortir du champ de vision de la tde on part on utilise un très beau pouvoir du grand gardien qui va nous permettre et voilà et le roi s'envole la tde donc la tde pour l'instant nous a vraiment pas fait mal c'est excellent est ce que vous avez remarqué au centre les sismiques ont fait un travail incroyable regardez-moi ça les beaux sismiques ça va voir toute la base donc on revient et voilà les amis baboum a eu les boulisses on veut que ça détruise tous les amis c'est pour l'instant ça détruit tout on a encore les guérisseuses qui viennent aider sa part de tous les côtés les amis oh regardez-moi ça la destruction le sort sismique ils sont sismiques ont permis d'ouvrir vraiment toute la ville on a une très belle attaque donc là c'est à ce moment-ci souvent qu'on se dit bon ben là est-ce que ça va s'essouffler l'attaque est-ce que ça va arrêter sur un gros double où on va en avoir assez pour le trip il ya la tde ici qui me fait peur qui pourrait nous embêter mais il nous reste encore plusieurs guérisseuses qui vont venir aider regardez-le les guérisseuses ramènent les points de vie de la reine à son top donc du côté gauche les boulisses et le pk vont tout détruire donc là idéalement la reine irait s'occuper des autres défenses mais je pense qu'elle va aller plutôt avec le gros groupe on va faire en x2 et voilà la reine elle décide d'être intelligente et là regardez moi ça malheureusement les guérisseuses elles ne sont pas très brillantes et décide les guérisseurs de soigner le golem de glace plutôt que de soigner la reine mais regardez-moi ça la reine elle va tout détruire sur son passage les amis il y a encore la capa de la reine qui va pouvoir aller chercher la tde donc même si la tde attire elle est sur notre reine c'est vraiment pas grave baboum les amis dit qu'il nous fait un beau 3 étoiles donc on avait un troisième et dernier trip que je voulais vous montrer parce que quand on descend plus bas dans la carte donc le 10 c'est moi qui l'a attaqué et là on descend il y a beaucoup de doubles et à partir je pense à partir du 17 les hdv 12 sont moins max et donc on va regarder l'attaque de ron jeremie ron jeremie qui est notre ami hot les amis ce qu'on peut très original en fait c'est le drape battre une compo qui existait déjà au moment de la sortie des chaussures et là elle aurait fait surface grâce au ou au bof des dragons donc on va regarder ça il commence par faire un sweet de héros un suicide héros donc la reine d'un côté le roi de l'autre on va regarder ça ça va faire un très bon travail pour éliminer tous les bâtiments qui sont près du mur par la suite ok on va prendre une pause il décide enrager gelé la tde et la défense antiaérienne et il envoie tous les sorts de battre regardez moi le travail que ça va faire les amis on a beau 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 travail on gèle la tde est ce que les bases vont même être en mesure d'aller chercher la tde pas capable mais regardez moi ça le travail énorme de la b1 on va arrêter regardez tous le tous les bâtiments ici ont été détruits donc là il va il y a décidé d'envoyer ses dragons et en envoie un sur le côté pour essayer un fanon ici le dragon qui est envoyé ici c'est pour s'occuper d'ensemble des bâtiments qu'on a sur le coin pour que les dragons la masse de dragon ballon se dirige directement vers la gigotester on regarde en plus il faut regarder le propulseur d'air il en reste seulement un il est pointé vers le bas donc on attaque dans le dos de la gigotester le broyeur est envoyé s'assurer qu'on va sur la tde par la suite ça devrait se diriger vers la gigotester on va sûrement il va sûrement utiliser un pouvoir du grand gardien bientôt malheureusement le grand gardien qui vient pas avec les troupes qui sont près de la hdv mais c'est pas grave les dragons c'est assez résistant c'est pas comme des ballons donc et voilà les amis le gros du travail est fait à ce moment ci je me demanderais quand même est ce que ça peut être assez puissant pour terminer ce qui reste de la base il reste quand même pas mal de défense il reste environ trois quatre dragons pour les ballons qui sortent du démo on n'a plus de sort il nous reste trois dragons les amis je vous avoue que moi si j'avais été l'attaquant je me serais dit je pense qu'il va manquer un petit peu de puissance sauf que les ballons ils viennent vraiment tout détruire bon on va faire le reste un x2 c'est chaud les amis il reste trois dragons oh il y en a un qui vient de mourir il en reste deux oh une mine il reste un seul dragon donc c'est chaud mais oubliez pas que le grand gardien c'est un grand sniper il est assez fort il reste seulement une tour d'archer un canon une tour de sorciers regardez-moi bien le grand gardien qui est assez résistant quand même il peut le dragon on va résister jusqu'à la fin oh et voilà les amis baboum félicitations à mon ami hôte qui a réussi une belle attaque ronja murie c'est le deuxième compte de donc très belle victoire de québec fury si on regarde les stades de guerre on a réussi à faire 17 trip dans la voir donc c'est trois plus que nos adversaires ce qui nous a permis de faire une belle victoire donc les amis j'espère que dites moi dans les commentaires ce que vous aimez ce genre de vidéo est ce que vous aimeriez que je fasse une récap de plusieurs jeux dc là aujourd'hui dans le fond j'ai on a vu deux pk pk smash un drag bat donc c'est les compos qui ont été beaucoup utilisé chez québec fury donc j'espère que vous avez aimé ça on se revoit bientôt pour un autre clash avec simon j'espère que vous avez aimé ça